Bonjour Anne-Sophie. Déjà, je vous propose de vous présenter et de présenter l'INMA. Très bien, merci beaucoup Alexandre. L'INMA, c'est l'Institut national des métiers d'art, qui est une association reconnue d'utilité publique, qui a pour vocation de faire la promotion et la valorisation des métiers d'art et des savoir-faire d'exception français, à la fois en France et à l'international. À ce titre, l'État nous a confié la gestion de deux dispositifs. Le dispositif maître d'art élève, qui est un dispositif de reconnaissance des métiers très rares qu'un maître transmet à son élève dans un programme qu'on a mis au point sur trois ans. Donc, c'est des candidatures qui ont lieu tous les trois ans et c'est des promotions de huit binômes. Donc, on est vraiment, on va dire, dans la crème de la crème de l'artisanat français. Et on gère aussi le label EPV, le label entreprise du patrimoine vivant, qui est un label qui a été créé par l'État en 2005, qui est une reconnaissance d'une entreprise qui est donnée pour cinq ans. Une entreprise avec des savoir-faire rares et complexes, avec une forte notoriété et un ancrage territorial en France important. Et nous coordonnons aussi les Journées européennes des métiers d'art, qui sont le grand rendez-vous des métiers d'art qui a lieu chaque année au printemps, qui réunit en France à peu près un million de visiteurs. Et il y a à peu près 7000 ateliers et manufactures qui ouvrent pendant à peu près une semaine pour faire découvrir ces métiers d'art et ces savoir-faire d'exception au grand public et encourager les vocations, qui est une mission très importante aussi pour l'INMA puisqu'il faut prévoir la relève. Et si vous êtes là, vous connaissez les métiers d'art et vous savez à quel point c'est difficile de recruter dans un secteur où on a très peu valorisé ces métiers depuis 30 ans. Et on a vraiment à cœur de remettre au cœur de notre activité, on va dire culturelle, puisque c'est un patrimoine culturel immatériel, mais aussi un acteur de notre économie important, puisque l'écosystème métiers d'art, patrimoine vivant, c'est 19 milliards de chiffres d'affaires cumulés chaque année et 150 000 emplois en France et 60 000 structures. Voilà, donc ça c'est pour vous donner quelques chiffres sur le secteur et vous présenter l'INMA rapidement. Ah, Alexandre, on t'entend pas. Pardon, autant pour moi. Merci beaucoup Anne-Sophie. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous poser une question qui est la suivante. Que mettez-vous en place à travers l'INMA pour aider les entreprises adhérentes à l'international ? Alors plusieurs choses. On va dire sur le volet culturel, puisque nos métiers d'art et artisanat et patrimoine vivant, un patrimoine vivant qui est parfois aussi des sites plus industriels, mais avec des savoir-faire très rares, ont deux jambes, une jambes culturelle et une jambes économique. Sur le volet culturel, donc déjà on coordonne les Journées européennes des métiers d'art qui représentent 18 pays qui participent chaque année depuis une dizaine d'années, ce qui permet de porter les savoir-faire français à l'international auprès de nos partenaires européens. Depuis cette année, nous mettons à l'honneur un pays européen, donc nous avons mis à l'honneur l'Allemagne cette année. Donc ça, c'est une façon de porter les savoir-faire français. On a eu un VIE pendant un an aussi à Dubaï, sur la zone des Émirats arabes unis au moment de l'exposition universelle de Dubaï, dont on était partenaire, pour valoriser les savoir-faire français sur la zone, encourager aussi les entreprises qui souhaitent s'implanter sur place à leur redonner des informations, des entreprises françaises à leur donner des informations sur le secteur. Et nous, on lance en fait cette activité internationale depuis 18 mois. Jusqu'à présent, l'INMA faisait de la promotion sur le territoire français en métropole et en Outre-mer, un peu avec les GEMA, mais on a cette dimension internationale qu'on souhaite porter. L'exposition universelle, c'est vraiment une très belle opportunité aussi pour porter les savoir-faire français. On va aussi communiquer sur les actions qui sont portées par les entreprises à l'international. On va faire une veille presse qu'on va diffuser auprès de nos adhérents sur qui est implanté où, quels sont les marchés qui sont porteurs. Et puis, on va aussi avoir des opportunités de mission à l'international. Mission à l'international que l'on va porter avec des partenaires et notamment pour expliquer aussi notre partenariat avec OE. C'est une façon de se préparer à l'export aussi, de pouvoir utiliser ce réseau, de pouvoir utiliser ce réseau et leur donner la visibilité avant de partir en mission parce que c'est toujours compliqué de partir en mission de prospection. On ne sait pas vers qui se tourner. On a besoin de chiffres sur le domaine. Donc, on va aussi aider les entreprises à se préparer. Et voilà, donc, c'est aussi une façon qu'on a trouvé, nous, de trouver des partenaires qui peuvent accompagner les entreprises directement. Nous, on va plutôt s'occuper de faire la promotion des métiers d'art sur place et puis de trouver des relais plutôt pour la prospection commerciale ou préparer, en tout cas, un départ à l'export. Moi, super. Merci beaucoup, en tout cas, Anne-Sophie. Merci d'avoir répondu présente et pour ce témoignage. Du coup, ce que je vous propose... Pardon, Alexandre, je vais peut-être juste dire deux petites choses sur peut-être les pays qui attirent le plus au niveau de l'artisanat français. Bien évidemment, les maisons de luxe françaises, elles sont un peu implantées à peu près partout dans le monde. Et c'est elles qui donnent à voir, on va dire, le haut du panier de l'artisanat avec la joaillerie, la maroquinerie et la parfumerie, qui est reconnue comme un savoir-faire d'excellence en France. Mais on a aussi des éditeurs de tissus. On a aussi beaucoup de décorations et d'abeulements et tout ce qui est restauration de patrimoine. Et la mode aussi, bien évidemment, qui est reconnue comme la France est reconnue comme une place pour la haute culture, mais aussi pour la façon. Donc, c'est une façon de pouvoir porter à l'artisanat. Et pour juste dire sur les zones, parce que beaucoup de choses ont changé avec le Covid, le Japon, la Corée restent des pays très attachés au savoir-faire français. Ce sont aussi des pays qui ont une forte reconnaissance de leur savoir-faire sur place. On a aussi de très belles opportunités en Angleterre, malgré le Brexit, parce qu'ils ont fermé beaucoup de manufactures et d'ateliers. Donc, ils comptent sur les pays limitrophes pour pouvoir les aider, notamment les savoir-faire français, qui sont un peu les chouchous de certains prescripteurs. Et puis, l'Océanie qui reste une piste très intéressante, mais aujourd'hui, on a une problématique de douane après la crise des sous-marins nucléaires. Toutes les discussions sur la baisse des frais de douane ont été bloquées, mais peut-être que ça reprendra d'ici quelques années. En tout cas, il y a des belles opportunités dans ces pays. Et en Europe, les pays frontaliers sont souvent des lieux avec lesquels on peut s'exporter plus facilement parce qu'il y a déjà des collaborations au niveau des régions. Et souvent, il peut y avoir des choses qui peuvent se passer et des élans qui peuvent se porter les uns les autres. Voilà. Excusez-moi, j'étais un peu plus long que prévu. Non, non, il n'y a pas de souci, pas de problème. C'était vraiment complet. Merci beaucoup, en tout cas, Anne-Sophie. Ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve à la fin pour répondre aux différentes questions qui auront été citées. Donc, je rappelle, c'est sur l'icône tout en bas à droite, en forme de petits messages. Vous pouvez poser vos questions et de bien préciser à qui est adressée la question. Du coup, on va retrouver notre seconde intervenante, donc Axelle Jarosset. Bonjour, Axelle. Bonjour, bonjour à tous. Eh bien, je vais faire comme avec Anne-Sophie, je vais vous demander de vous présenter et puis de présenter votre entreprise. Alors, moi, je suis Axelle Jarosset, la directrice de l'atelier Fernand Robert. On est basé à Coulennes. C'est un atelier qui fabrique des chapeaux depuis maintenant 30 ans avec Céline Robert, qui est une modiste vraiment reconnue en France et dans le monde. Donc, en fait, notre activité est assez particulière parce qu'on a l'atelier modiste, donc vraiment particulièrement avec les dressages de chapeaux. On travaille le feutre, on travaille la paille, etc. Et ça, en fait, avec la marque que nous avons en prof, Céline Robert. Donc, on exporte énormément. D'ailleurs, ça fait partie, c'est 80% de notre chiffre, c'est à l'export. C'est d'ailleurs une entreprise qui est reconnue EPV. Je rebondis sur l'intervenant de tout à l'heure, parce que c'est un savoir-faire d'exception, en fait. On utilise des machines qui sont centenaires pour certaines, dont avec des personnes qui ont une expérience qui est inégalable, parce que c'est très compliqué de trouver des personnes compétentes aujourd'hui pour faire ce genre de choses. Ça se perd énormément. Donc, c'est compliqué. Et en parallèle, on a aussi une activité de haute façon. Donc là, on travaille pour les grandes marques de luxe, justement. Donc, par exemple, Céline ou Hermès. Et donc, tout ce qui est pour l'accès soir chez eux. Donc, les casquettes, les bobs, les chapeaux, etc. Ça fait partie aussi de notre activité aujourd'hui. Donc, pour notre expérience à l'étranger, ce sera surtout sur le Céline Robert que je vais maxer, parce que après, pour les marques de luxe, c'est eux qui s'occupent de leur stratégie. Nous, on ne fait que de fabriquer. Mais pour le Céline Robert, avant le Covid, c'était assez simple. En fait, on faisait beaucoup de salons et on prospectait directement sur place à l'étranger. Donc, voilà, on voyageait énormément pour aller directement chez le client, parce que c'est clairement ça qui marche. C'est ce qu'il préfère. On a toujours, d'ailleurs, nos principaux marchés, c'est l'Asie, donc Corée et Japon, qui sont, encore une fois, j'en conviens complètement, très attachés à notre savoir-faire français et à le travail qu'on peut en sortir. Et nous, on a aussi notre marché qui est assez important, c'est aux États-Unis, en Amérique du Nord. Là, c'est pareil. Ils aiment beaucoup le travail français. Et notamment, c'est vrai qu'on a quand même une expérience. Céline Robert est assez reconnue pour son savoir-faire. Donc, c'est ces pays-là et les personnes apprécient énormément son travail et ses créations. Donc, voilà. Et donc, avec l'ère post-Covid, on a dû un petit peu changer notre fusil d'épaule, parce que les salons digitaux n'ont pas trop fonctionné, même pas du tout. Pareil pour la prospection directement, c'était impossible de prendre l'avion pour retourner en Chine ou en Corée. C'était impossible. Donc, clairement, Internet a très bien pris le relais avec WhatsApp, Instagram. On a continué comme ça avec des liaisons par Internet. Donc, ça, c'était pendant le Covid et ça commence à reprendre un petit peu. Après, je dirais que dans les salons, on n'en fait plus du tout, clairement. L'émission aussi, l'émission locale, on n'en a pas trop fait parce que c'est un secteur assez particulier, le chapeau. Donc, on a vu notre propre réseau. Après, ce qui fonctionne vraiment, en tout cas pour nous, les réseaux sociaux, ça a vraiment pris le relais sur tout le reste. Et donc, notre expérience avec OE, ça a été très intéressant parce que, justement, quand on ne pouvait pas se déplacer, on a fait appel à OE, par exemple, pour aller prospecter directement, par exemple, au Japon, aussi pour aller récupérer des impayés en Italie. Ça, ça a été très efficace. Voilà. Donc, grâce à OE, on a quand même réussi à travailler avec l'étranger malgré la conjoncture. Donc, voilà, je crois que j'ai fait un petit peu le tour. Je ne sais pas si j'oublie des choses. Non, non, c'est super. Et du coup, est-ce que je peux vous demander donc quels conseils vous pourriez donner à une entreprise dans le secteur du Made in France, de l'artisanat, qui souhaiterait se développer à l'international ? Tout dépend du secteur d'activité. Après, moi, je suis très spécialisée dans la mode, dans l'accessoire de mode surtout, parce que la mode, c'est encore autre chose. Beaucoup de prospection par Internet, de toute façon, déjà, il faut savoir sur quel marché on s'attaque. Vraiment, nous, ce qui fonctionnait vraiment, c'était de se déplacer directement chez le client. Ça, ils adorent. Quand on partait en Chine, c'était vraiment la fête. À chaque fois, quand il y a un Français qui arrive avec ses produits, on pouvait être sûr qu'on récupérait une commande. Donc là, maintenant, c'est un peu plus compliqué. Donc là, aujourd'hui, vraiment, encore une fois, c'est les réseaux sociaux. En fait, c'est par ça qu'on communique le plus aujourd'hui. Internet, puisqu'on ne peut plus trop bouger pour le moment. Donc, vraiment faire une étude ciblée, une étude de marché très, très précise. Et puis, travailler avec, oui, Business France, avec OE. Entre autres, ça peut être des solutions qui peuvent être intéressantes quand même. Bon, super. Merci, en tout cas, pour ce témoignage, Axel. Et puis, pareil, on se retrouve à la fin pour répondre aux différentes questions. OK. Merci beaucoup. Merci. Donc, du coup, maintenant, on va pouvoir rencontrer Graziella Bollini, qui est l'une de nos expertes, OE, et qui a déjà fait une mission pour nous en Italie. Je vous laisse vous présenter, Graziella. Oui, bonjour à tous. Je suis donc Graziella, je suis basée à Rome, je suis italienne. Ça s'entend, probablement. J'ai vécu à Paris longtemps. J'ai travaillé sur mes salons professionnels. Et notamment, j'ai lancé un salon qui s'appelait Muséum Expression à l'époque. Je travaillais pour mes zones objets. Et notamment, je connais donc les métiers d'art parce qu'ils étaient très présents sur ce salon. Je connais vos magasins à Paris, en France, et j'ai suivi un petit peu vos actions qui sont très intéressantes. Je suis spécialisée dans le développement commercial dans l'univers culturel. Depuis que je suis rentrée en Italie, après avoir voyagé dans différents pays, j'ai implanté en Italie la société Promuseum. Promuseum, c'est une société française qui vend des produits d'aménagement et d'aménagement pour les musées. Donc, on fait de la vitrine, on fait de la cloison, de l'éclairage, etc. Tout ce qu'il faut pour aménager un espace d'exposition, un espace public. Donc, Promuseum a créé une filiale italienne que je me suis trouvée à diriger. Pour l'implantation de cette filiale italienne, on est passé évidemment par des étapes qui ont été un benchmark, voire une étude de marché pour voir ce qui existait en Italie. J'étais assez bien placée pour le faire parce que le domaine culturel, encore une fois, c'est ce que j'ai privilégié depuis ma vie professionnelle. Donc, rapidement, on a créé la filiale en 2008 et on travaille sur le marché italien depuis 2008. Ça, c'est donc une partie de mon activité. Je développe Promuseum de plus en plus et c'est un très bon succès. Le concept, c'est un catalogue, disons, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un catalogue, c'est un espèce de catalogue prêt-à-porter pour les musées. Donc, le musée peut trouver tout ce qu'il lui faut pour l'aménagement. Donc, c'est une offre transversale. Et c'est du Made in France, mais aussi on est distributeur de produits qui viennent d'Allemagne, qui viennent de Slovénie, qui viennent d'Angleterre aussi, parce que tout ce qui concerne la restauration, les produits de restauration et de conservation, viennent d'Angleterre. J'ai développé aussi en Italie un autre service qui vient de France et qui est la formation et le conseil auprès des boutiques de musées, qui était ma spécialité première. Donc, il y a en France une association musée méta-industrie qui existe depuis 30 ans et qui aujourd'hui a un peu changé de direction, mais qui propose donc des formations et du conseil auprès des boutiques de musées, leur dire comment installer une boutique, quel produit vendre selon quelle clientèle, où l'installer, comment l'aménager, comment la rendre plus l'entable, enfin toute une étude qu'on peut faire sur la boutique pour en améliorer les prestations. Je tiens quand même à dire que je fais partie ici à Rome d'un réseau très intéressant qui s'appelle Pontevia. Je vais partager un écran en ce moment juste pour vous montrer qu'est-ce que c'est Pontevia. Je le fais parce que je pense que c'est intéressant pour les entreprises françaises qui souhaitent toucher l'Italie puisque Pontevia est une association de francophones ici à Rome et en Italie qui est composée de plusieurs expatriés qui ont des origines diversifiées, des compétences et des expériences à tous niveaux. Ils sont motivés, disponibles, qui montent leur société ou qui cherchent du travail, mais enfin ils sont toujours disponibles à des missions pour le compte de sociétés françaises ou internationales. Et il arrive souvent que je puisse catalyser, disons, des missions et puis les partager avec les membres de Pontevia qui sont souvent disponibles. En ce moment, par exemple, j'ai reçu une mission, non pas par OE, mais par un autre biais, toujours la bande parisienne ou française qui me contacte pour une mission d'ici septembre pour identifier des hôtels dans le domaine du tourisme. Et donc que je mène avec un autre partenaire en Pontevia. Troisième chose, je m'occupe aussi bien, je suis bien menée des missions pour des salons, pour la promotion et la commercialisation de ces salons en Italie et vice versa des salons à Rome pour les promouvoir et les commercialiser en France. Donc, j'ai différents chapeaux par rapport au double marché et à la double culture, parce que c'est vraiment une double culture France-Italie. C'est souvent, il faut en tenir compte aussi, c'est souvent des débats culturels entre les Italiens et les Français. On est tout proche, on est cousin, mais souvent, dans la façon de travailler, on a des modalités et des disciplines différentes. Il faut dire que les Français sont plus disciplinés que les Italiens en général. Et pour OE, j'ai mené à terme quelques missions, notamment, elle a été, Axel, on en a parlé tout à l'heure, à payer. Enfin, on est ouvert, je suis ouverte, on est ouvert en tant que réseau Pontevilla à des missions et à des participations pour vous aider si l'on peut le faire, bien sûr. Merci beaucoup, Graziella. Merci beaucoup pour toutes ces explications. Donc, maintenant, tout le monde est au courant de ce que vous pouvez faire pour les aider, et puis de vos compétences, en tout cas. Merci beaucoup, Graziella, en tout cas. Et donc, maintenant, on va retrouver, pour terminer, notre quatrième intervenant, qui est Étienne Poirot-Bourdin, fondateur d'OE, qui va, dans un premier temps, vous faire une petite synthèse de ce qui a pu être dit pendant 30 minutes, et qui va terminer par se présenter, et puis par présenter OE, évidemment. Merci, Alexandre. Bonjour à tous. Ce que j'ai entendu était intéressant, de ce que je retiens de nos intervenants, au travers d'Anne-Sophie, qui représente ici l'INMA. Je vois une belle vitrine du savoir-faire français à l'international, une très belle représentation de nos savoir-faire précieux et très qualitatif de nos métiers d'art. Je vois une grande détermination à intervenir dans différents pays, à mettre à l'honneur régulièrement certains pays lors de salons très spécialisés. Et puis, je retiens sur la question des pays de prédilection dans lesquels les métiers d'art se développent le plus facilement. Je retiens le Japon et la Corée. Effectivement, ce sont des pays qui sont très accros de la culture française et qui l'aiment beaucoup. C'est vrai que l'Angleterre reste un partenaire intéressant. L'Europe aussi et puis l'Océanie. Je pense que les choses vont s'arranger petit à petit. J'ai entendu ce matin qu'il y avait déjà des règlements qui se faisaient entre l'Australie et la France. Donc, on devrait reprendre un niveau d'échanges internationaux et commerciaux sous peu. De ce que j'ai entendu d'Axel Jarosset, c'est effectivement, là aussi, une belle vitrine d'un savoir-faire français très précieux, d'un très haut niveau de qualité, avec notamment les fameux chapeaux de Céline Robert Chapeau, qui se distinguent plus particulièrement sur, là aussi, la Corée, le Japon, et puis les États-Unis. Ce que je retiens, ce sont des conseils apportés par Axel et qui me semblent extrêmement judicieux et importants. On ne part pas à l'international à l'improviste. On prépare sa stratégie, d'abord, c'est essentiel, avant de savoir où on va aller. Et pour préparer sa stratégie et savoir où on va, il faut naturellement commencer par au moins une petite étude de marché qui sera complétée par la suite, par une étude de marché, un peu plus importante. Le tout étant de savoir pourquoi on va dans ce pays, est-ce que nos produits sont attendus, quel est le niveau de la concurrence, quels sont les prix pratiqués, le packaging, les tendances du marché, et ensuite, on décide d'y aller ou pas. C'est vrai qu'aujourd'hui, les déplacements sont devenus compliqués. Ils l'étaient énormément il y a quelques mois, enfin, depuis deux ans. Ils l'ont été encore énormément il n'y a pas longtemps, jusqu'à la semaine dernière, dans certains pays d'Asie, comme la Chine. Et puis, cette période de confinement qu'on a connue, nous a, je crois, amenés à réfléchir sur l'utilité de nos déplacements, sur l'impact carbone qu'on pouvait avoir à chaque fois qu'on allait voir un client, quelque part, sans vraiment juger si c'était indispensable ou pas. Et aujourd'hui, il y a une forte remise en question de cet aspect déplacement. Voilà. Je... Merci, Grazie de l'Art, pour ce témoignage, qui met en avant à la fois le savoir-faire italien, le vôtre plus particulièrement dans un domaine du Made in France. Alors, on peut se dire, tiens, c'est curieux, qu'une italienne, aussi passionnée que vous, dans le domaine culturel, s'intéresse à la France. Mais on voit très bien que... Et j'ai aimé le terme, nous sommes cousins. Effectivement, on est plus que cousins. Et vous participez à l'essor du Made in France et du patrimoine français. J'avais quelques exemples, enfin, deux exemples. Il y en a un qui a déjà été exprimé par Graziella et par Axel, sur l'utilité de OE. Et je vais vous donner juste un autre exemple de ce qui a été demandé pour illustrer ce que fait OE. On a un prospect qui fabrique des produits de charcuterie de haute qualité et qui veut exporter ces produits dans une dizaine de pays européens d'Europe de l'Est. Mais avant de lancer son étude de marché avec son équipe, il a besoin de savoir quelles sont les tendances gustatives dans chacun des pays, quels sont les prix pratiqués, quel est le packaging et à quoi ressemble un rayon charcuterie à la fois dans une grande surface et à la fois dans une épicerie fine. Et à partir des réponses qu'il obtiendra, il lancera son étude de marché complète avec son équipe ou il passera à autre chose s'il n'a pas le produit. Voilà, ça c'est un exemple de ce que peut apporter OE. Mais j'ai déjà devancé la question d'Alexandre. C'est ça, c'était ma question. Mais pas de souci, c'est très bien, c'est top. Merci beaucoup Etienne en tout cas. Je vais peut-être juste continuer avec une très courte présentation d'OE parce que c'était aussi l'objectif. Lorsque j'ai eu cette idée de concept d'OE, j'avais en ligne de mire les TPE, les PME bien sûr, mais surtout les TPE et les entreprises artisanales. C'est toutes les très petites structures qui, trop souvent, sont laissées sur le bord du chemin parce que aller à l'export, c'est compliqué, il faut monter des dossiers. Et je voulais proposer une alternative à des dispositifs publics ou privés, institutionnels, qui sont parfois trop compliqués, trop onéreux et qui n'apportent pas toujours la satisfaction de la demande. Si je devais résumer notre concept, c'est que ce que nous proposons, c'est un menu à la carte. Ce n'est pas un menu complet. Vous prenez ce que vous voulez. Vous avez besoin de récupérer un impayé, comme l'a fait Graziella en Italie. Ce n'est pas un problème, il y en a pour quelques heures. On nous a demandé de trouver un local de 50 mètres carrés à Sydney pour une très petite entreprise dont le dirigeant ne parle pas bien anglais et qui ne connaît pas l'Australie. C'était un challenge très compliqué. En trois jours, on l'a relevé. Voilà. Et c'est aussi pour ça que je me suis lancé dans une autre aventure qui a eu un engagement auprès de la CPME des pays de la Loire en président cette commission d'appui international et qui vise principalement à apporter des solutions au TPE, voire au TTPE, pour s'internationaliser. Aujourd'hui, OE, pour conclure, c'est 12 000 personnes, un peu plus, qui sont présents dans 153 pays, qui sont disponibles localement, qui sont souvent experts dans un domaine d'activité qui peut être le vôtre et qui connaissent le pays, les codes, les codes culturels, parfois la langue et qui sont en mesure de vous apporter une réponse très, très rapidement à des conditions particulièrement attractives sur des missions courtes ou ponctuelles. Voilà. Bon, bah, super. Je pense que là, c'est clair pour tout le monde. Merci beaucoup, Etienne, en tout cas. Merci d'avoir été présents. Merci à vous quatre, donc Anne-Sophie, Axel, Graziella, Etienne, d'avoir été présents pour intervenir aujourd'hui. Eh bien, écoutez, ce que je vous propose, c'est maintenant de répondre aux questions. Donc, j'en ai vu une. Alors, hop. Donc, une question pour Anne-Sophie. Comment aidez-vous les entreprises pour exporter vers l'Allemagne plus spécifiquement ? Merci pour cette question. Donc, comment nous, on aide concrètement ? Dans le cadre de la mise à l'honneur de l'Allemagne en 2022, on a rédigé un cahier de pays qui se retrouve sur notre site Internet. Je vais vous mettre le lien dans la conversation, qui explique un peu le mode de fonctionnement de l'artisanat allemand, des besoins du secteur. Et après, on ne peut que nous vous recommander après de prendre un work qui va vous aider sur la mise en place d'une politique vraiment dédiée à votre besoin sur place. ou alors aussi de vous renseigner sur les sites de Business France notamment ou dans les teams export de votre région parce que là, vous allez retrouver aussi des données qui ont été qualifiées sur le secteur. Et après, comme il a été dit, partir à l'export, ça se prépare, ça s'étudie, faire des petites études de marché, c'est bien. Et pour ça, moi, je trouve que la formule avec OE est vraiment très, très appréciable parce que vous avez vraiment quelqu'un qui est dédié à votre problématique. C'est facile de trouver de la documentation générale sur les différents pays. Après, pour répondre à vos besoins spécifiquement, il faut creuser et on n'a pas forcément la possibilité de recruter un VIE sur place, de se lancer dans une mission, de participer à un salon. Et comme le disait Axel tout à l'heure, les foires et les salons, c'est quand même quelque chose qui a beaucoup souffert avec le Covid. Il faut savoir que sur les métiers d'art en France, il y a 320 événements sur 350 qui ont été annulés en 2020. Et c'est quand même un mode de fonctionnement qui est un peu en perte de vitesse. C'est beaucoup d'investissements aussi, ça fait toujours un peu peur parce que si on part sur un salon, il faut se loger, le transport, prendre un stand, etc. Et au final, ça a peut-être moins d'impact que d'avoir quelqu'un qui est vraiment dédié à vous pendant dix jours et qui va faire une étude, creuser une piste. Et ce sera beaucoup plus concret, je pense, que de tenter une prospection seule. J'espère que j'ai répondu à votre question. C'était une question de Lenni Krat. Je ne sais pas si elle nous entend. Si, si, je suis là. Mais en fait, j'étais la personne qui avait posé aussi la question suivante. Du coup, je pensais que ça allait moins me concerner, ce que vous m'avez confirmé apparemment. Parce que moi, je suis dans l'agroalimentaire, mais on fait des produits made in France. C'est une grande partie de notre identité, justement. Mais je n'avais pas compris que c'était vraiment une branche spécifique qui était touchée par cette session-là. Donc, je suis peut-être moins concernée aussi par les services éventuels d'Ansoufi, finalement. Alors, je vais vous répondre, Madame. En fait, nous, on gère le label entreprise du patrimoine vivant qui a une section gastronomie. Oui. Donc, on va s'occuper, on va dire, des EPV qui sont dans la gastronomie. Mais en fait, les conseils que je viens de donner s'appliquent à toute entreprise qui fabrique en France. Les problématiques que pouvait avoir en agroalimentaire pour vous exporter, ça fait partie des savoir-faire d'excellence. Donc, les problématiques et les solutions qui peuvent être mises en place sont globalement les mêmes. C'est préparer votre départ à l'export, bien étudier le marché et quels sont les besoins, s'assurer qu'en termes de règles d'hygiène et sanitaire, les produits que vous fabriquez sont bien conformes au pays où vous les exportez, puisqu'on a quand même cette problématique-là aussi. Pour rebondir jusqu'au niveau des salons et des événements qui peuvent être mis en place, comme disaient Axel ou Anne-Sophie, c'est vrai que c'est quelque chose de primordial pour, si vous voulez vous implanter dans un pays. C'est un passage obligatoire parce qu'il y a le contact avec les clients potentiels. C'est ce qui est le plus apprécié, on va dire. Du coup, nous, on a construit plusieurs solutions autour de ce type d'événements, de salons, etc. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de solutions possibles. On peut très bien avoir quelqu'un sur place pour nous éviter de nous déplacer. On peut très bien se faire accompagner sur un salon pour s'allier à la barrière de la langue, on va dire. Il y a énormément de solutions possibles au niveau des salons ou événements. Et c'est vraiment un passage qui est vraiment nécessaire et primordial pour une entreprise qui souhaite se développer dans un pays. On peut avoir tout type d'accompagnement pour ce type d'événements. On va peut-être passer à une question suivante. Il n'y a pas le destinataire de la question. Il me semble que c'est pour Anne-Sophie encore. Travaillez-vous sur les pays scandinaves, Suède, Norvège, Danemark, Finlande. Et quelle est votre connaissance de ces pays en termes de partenaires potentiels, importateurs, etc. ? Aujourd'hui, on ne travaille pas avec les pays scandinaves. Par contre, ce qu'on sait, c'est que très curieusement, je ne les ai pas cités tout à l'heure dans les personnes qui avaient une reconnaissance des savoir-faire français, mais dans l'ameublement, alors que par exemple, la Suède, c'est presque le leader mondial du meuble bon marché. En savoir-faire d'excellence, il y a beaucoup moins d'artisans qu'il y avait il y a plusieurs années. Et les prescripteurs, tout ce qui est architectes, architectes d'intérieur, sont assez férus d'artisanat français. Les partenaires potentiels, c'est toujours les mêmes. Il y a les grands acteurs comme Business France qui vont pouvoir vous donner des clés et des chiffres sur ces zones-là, qui sont assez dynamiques. Alors aussi, elles sont en ce moment dans une situation pour certaines assez compliquée, parce qu'il y a la guerre en Ukraine. Donc, ça bloque encore davantage, à la suite du Covid, les échanges avec ces zones-là. Et puis après, tout dépend du secteur dans lequel vous êtes. Mais moi, je n'ai pas de partenaire, à part ceux que j'ai déjà cités, je n'ai pas de partenaire potentiel ou importateur à vous signaler. Ce que je sais par contre, c'est qu'il y a vraiment une recherche d'artisans pour répondre à des commandes, en restauration de patrimoine bâti également. Mais je n'ai pas de nom spécifique. Ce qui peut être intéressant si vous êtes dans l'ameublement ou dans l'édition de tissus ou dans la décoration, c'est de vous faire référencer dans des matériothèques. Il en existe aussi plusieurs. Ça se trouve assez facilement en recherchant sur Internet. Ils ne sont pas tous égaux, mais en discutant avec des confrères, vous pourrez trouver. Ça permet que votre produit soit référencé. Et comme ça, quand il y a un architecte ou un prescripteur, un hôtel ou quelqu'un qui cherche des matières et des artisans, en étant référencés dans les matériothèques, ça peut aider aussi. Merci Madame. Merci beaucoup Anne-Sophie. Je crois qu'il y a une question encore pour vous qui suit par la suite. C'est Julie Vidal qui aimerait promouvoir sa marque My Better Way, Made in France dans le secteur de l'hygiène vers l'Australie et les cosmétiques bio. Elle n'est pas fabricante, mais seulement distributrice. Est-ce que vous auriez des conseils à lui donner pour se lancer et trouver des facilitateurs pour son étude de marché ? Oui, oui. Je sais qu'ils ont des personnes très compétentes, en plus, sur la zone. Et on a travaillé ce sujet-là aussi, nous, Inma et eux. En Australie, la grosse problématique qui va y avoir aujourd'hui, c'est les frais de douane. Il y avait un accord bilatéral qui était en discussion avec l'État australien, entre l'État français et l'État australien. La crise des sous-marins a gelé tout ça, mais suite à nos discussions avec les douanes, pour lesquelles on a signé un partenariat, d'ailleurs, pour les entreprises à savoir-faire français et EPV, pour accompagner, justement, dans la définition d'un certain nombre de sujets. Les douanes, en fait, je sais qu'ils vont reprendre cette discussion dans quelques mois, mais ce n'est pas encore le cas. Et donc, ça, il faut le suivre parce que ça va vraiment changer la donne sur l'exportation sur la zone Océanie parce qu'aujourd'hui, les frais de douane sont quand même très importants et les frais de transport sont aussi très importants. Donc, ça peut être aussi le moment de justement étudier ce marché-là en se disant que quand ça se débloque, je n'ai plus qu'à appuyer sur un bouton pour partir. Et donc là, je vous invite à prendre contact avec Albéric, Alexandre et Étienne, qui vous trouveront certainement une perle rare sur place pour faire ce facilitateur pour votre étude de marché. Super, merci beaucoup. Je vous en prie. Merci beaucoup Anne-Sophie. Pour le coup, on a une question après qui nous vient de Pascal Drevet. Là, je pourrai répondre pour le coup. qui demande qui sont les 12 000 personnes. Donc, en fait, les 12 000 personnes, c'est des personnes comme Graziella qui se sont inscrites sur notre plateforme en ligne. Il y a vraiment tout type de profil. Ça peut aller de l'étudiant au retraité avec des compétences, un panel de compétences énorme dans vraiment, comme le disait Étienne, on a 153 pays représentés avec énormément de capacités, de compétences, d'expériences. Et c'est tout type de profil. On a des conjoints d'expat. On a des personnes qui ont du temps libre grâce à leur activité professionnelle. Voilà. Donc, il y a vraiment tout type de profil. Et donc ensuite, elles font des missions pour OE en plus d'un job sur place. Et bien, c'est exactement ça, en fait, ou pas. En fait, il y a certaines personnes qui ne sont pas, qui ne travaillent pas sur place. Comme je le disais, des conjoints d'expat ou autres. Et qui, ben voilà, ont des compétences, mais leur situation professionnelle ne leur permet pas de les utiliser. Et bien, nous, grâce à nous, on va pouvoir mettre ces compétences en lumière pour aider les entreprises françaises. Donc ensuite, on a une autre question de Collectif Pousse. Est-ce que OE peut trouver des prescripteurs des agences en Angleterre en matière d'artisanat de porcelaine contemporaine ? Et bien, tout à fait. C'est tout à fait dans notre scope de possibilités. Au contraire, l'avantage de notre solution, c'est qu'on peut trouver des solutions sur mesure, vraiment adaptées à toutes sortes de demandes. parce que justement, on a tout type de profil dans tout type de pays. Donc voilà, pour le coup, ce type de demande, c'est quelque chose à laquelle on peut tout à fait y répondre. Et n'hésitez pas en tout cas, si vous voulez, on pourra reprendre contact avec vous par la suite, après ce webinaire au sujet de votre demande. Il me semble que c'est à peu près bon pour les questions, je crois. Ah non, il y a une question de Nicole Carretero qui me dit, nous sommes une TPE pour un savoir-faire made in France depuis 1997. notre atelier de confection où tout est confectionné sur mesure. Nous avons un tapissier champion de France en métier d'art, en métier d'art tapisserie dont nous sommes très fiers. Comment être aidé pour faire connaître notre société à l'étranger ? Et bien là, pour le coup, je pense que Etienne pourrait être la bonne personne pour y répondre, je pense. Je ne sais pas, je n'ai pas la science infuse, mais moi, je me pose une question. C'est dans quel pays voulez-vous voir votre produit exporté et implanté ? À partir de là, je crois qu'il faut bien réfléchir à la question, savoir pourquoi ce pays-là, dans quel but, quel est le niveau de la concurrence, quelles sont les attentes des consommateurs, ou pas des consommateurs, mais si c'est du B2B, on peut penser à des grandes chaînes de restauration, hôtellerie-restauration. Je pense notamment à des régions comme les Émirats, où il y a un énorme potentiel dans ce domaine-là. Mais je pense aussi aux pays qu'on a cités tout à l'heure, qui sont la Corée et le Japon, voire aussi la Chine, mais plus particulièrement la Corée et le Japon, qui sont très demandeurs de gastronomie française de haute qualité. J'ai suivi par l'intermédiaire de mon épouse un salon qui se passait en Corée, où elle me disait qu'il y avait à peu près 100 mètres de queue de Coréens qui souhaitaient acheter une baguette de pain française. Voilà. Et pour une baguette de pain, c'est un gâteau. Mais il n'y avait pas que le pain, il y avait aussi des produits de charcuterie et des fromages qui sont très appréciés dans ces pays-là. Donc, avant de savoir où aller et avant de savoir comment s'y prendre pour faire connaître et reconnaître son produit, il faut réaliser cette étude de marché qui est absolument indispensable avant de partir en combat. Et je vais rebondir sur ce que tu as dit Etienne. Pour amorcer un développement international, comme tu disais, il y a toute une étude à faire en amont. Par contre, si vous savez que vous voulez vous exporter quelque part, mais que pour l'instant, c'est totalement flou, que vous ne connaissez pas le pays, la cible ou quoi que ce soit, il y a un diagnostic export qui est possible en passant par nous. C'est un service qui permet d'avoir un dossier, un fichier clair avec toute la situation actuelle, les pays dans lesquels vous devriez aller, les démarches que vous devriez faire. vraiment quelque chose de très complet, qu'on a mis en place justement pour les entreprises qui n'ont pour le moment aucune idée de comment exporter et où exporter. Et bien écoutez, je vérifie s'il reste des questions. Qui avait une question ? Je ne sais pas si on entend. Moi, j'avais une question. Oui, on vous entend. Allez-y, Evelyne. Oui, je suis Evelyne. Comme vous pouvez voir derrière moi, je suis un artisan d'art spécialisé dans le décor peint, tout ce qui est sur toile, faux bois, faux marbre, trompe l'œil, des choses comme ça. Là, j'ai du mal à rebondir parce que je suis un peu échouée à marée basse en fait, parce que c'est mon pays, mais je ne reconnais pas mon pays. Et comme j'ai une clientèle assez exclusive qui est très, très difficile à trouver, je suis vraiment un métier de niche. Je trouve la France qui fait effectivement bon accueil à tout ce qui est artisanat d'art, patrimoine et tout. Mais c'est super dur parce qu'en fait, tout le monde est fermé. Tous les artisans ne veulent pas coopérer. C'est genre satanas ou c'est de la concurrence. Donc, c'est dur. Donc, encore merci pour votre webinaire et je suis heureuse d'y participer. Eh bien, Evelyne, moi, je crois que la première mise en relation que je pourrais faire, c'est avec notre amie Anne-Sophie parce que je pense qu'il y a des échanges que vous pouvez avoir ensemble, des idées que vous pouvez développer vraisemblablement. Je pense aussi que... Alors ça, je vous propose un échange en mode privé parce que j'ai quelques idées aussi et quelques personnes, notamment une personne que je souhaiterais vous présenter et qui a créé une école qui s'appelle l'Écore du décor pain. Et elle a créé quatre écoles ou cinq, je ne sais plus. Il y a Le Mans, Nantes, Bordeaux, Annecy et elle a des vues également sur d'autres pays européens. Et donc, qui est complètement dans votre domaine d'activité, vous auriez certainement un intérêt à échanger dans un premier temps avec elle. Vous avez plaisir ? Voilà. J'allais dire la même chose, Étienne. J'avais même été chercher le lien pour faire un copier-coller qui est du coup dans la conversation. Je pense qu'il faut effectivement, sur le territoire, vous rapprocher de vos confrères. La crise du Covid, elle a aussi changé un certain nombre de façons de fonctionner. C'est-à-dire que oui, effectivement, il y a des chantiers à prendre, il y a de la concurrence, mais il y a aussi de l'entraide qui est née de cette crise. Il faut trouver la bonne personne. C'est toujours une question de rencontre. Mais c'est vrai que la personne qui a monté l'école française des décors peints, c'est quelqu'un qui est très investi à la fois dans la formation et dans les spécificités qui existent dans le décor. Et puis après, c'est les prescripteurs qui souvent donnent le travail. Donc, c'est aussi se recréer un réseau et ça, ce n'est pas toujours évident, mais ça peut être une piste de se rapprocher des professionnels qui sont investis dans la transmission parce qu'ils sont beaucoup plus à même à discuter que d'autres. Voilà, c'est toujours un peu pareil. Écoutez, Evelyne, ce que je peux vous proposer, c'est éventuellement qu'on échange directement avec notre équipe. D'ailleurs, n'hésitez pas en tout cas à nous contacter. On peut organiser un échange avec soit Étienne, soit Alberic, soit moi. Au contraire, pour vous aider, pour obtenir une aide plus tiblée et puis pour vous conseiller sur le sujet. Donc, il me semble que Étienne a déjà mis nos adresses mail dans les commentaires. Alors, n'hésitez pas en tout cas à nous contacter. Je sais qu'il y en a certains qui ont répondu, qu'ils souhaitaient échanger avec un membre de l'équipe après le webinaire. Donc, on va prendre contact avec vous pour organiser ça sans problème. Au contraire, on est là pour vous aider. Merci beaucoup en tout cas à tous d'avoir été présents. Merci beaucoup de nous avoir permis de faire ce rendez-vous de l'international. Il y en aura d'autres qui vont arriver. Donc, sur différents thèmes, on aura l'agroalimentaire, la santé et le bien-être, l'export en général ou encore l'industrie française. Donc, n'hésitez pas à en parler autour de vous. N'hésitez pas aussi à venir voir ces autres événements à venir. Ça a été un plaisir de vous avoir tous ce soir. Et puis, il est 18h34. Donc, merci beaucoup à tous. Et je vous dis à bientôt pour certains. Merci. Merci, à bientôt. Merci pour vos interventions. En tout cas, c'est très utile. Et puis, j'espère que oui, on pourra rentrer très prochainement en contact. Bonne soirée à tous. Merci. Bonne soirée à tous.